La parashat Shemini, qui est la parashat de cette semaine, est entre autres intéressante par le début et la fin. En effet, le début de la parashat Shemini est l'inauguration du Mishkan. Shemini, c'est le huitième jour où le Mishkan a définitivement été édifié par Moshé Rabbeinu et où on va commencer un travail. Le travail des Kohanim, le travail des Léviim, les Béné Israël qui viennent au Mishkan amener leur corbanote. Et à la fin de cette parashat, on trouve toutes les interdictions concernant les animaux, les oiseaux qui sont interdits à la consommation, etc., les reptiles. Donc, c'est intéressant. On commence par le Mishkan et on finit par le Mahalotasroth. Le Mishkan, c'est quelque chose de très général, c'est collectif. Le Mishkan est le sanctuaire qui vient ou vient se faire le service pour Akadosh Baruch Hu de toute Israël. Les Kohanim, les Léviim, ceux qui œuvrent dans le Mishkan sont les représentants de toute Israël. Et à la fin de la parasha, on trouve quelque chose qui est très individuel puisqu'il s'agit de la nourriture de chacun. Quelles sont les règles de nourriture que chacun de nous doit respecter ? Il est évident que le lien entre les deux se fait par la nécessité de mettre une corrélation entre la Shrina qui doit apparaître dans l'ensemble du peuple, Il y a donc un dévoilement divin au niveau collectif. Et le cœur de ce dévoilement divin, c'est évidemment le Mishkan, c'est le sanctuaire. Ensuite, ça va être le Betta Mikdash. Et tout ça va imposer, réclamer de chaque individu de faire très attention à son propre Mikdash. Le Maral dit que chaque homme est un Mikdash. Chaque homme est un Mishkan. En chaque homme, il y a une révélation divine qui se fait au niveau individuel et qui vient de son lien avec la collectivité. Alors, il y a quelque chose de réciproque entre le Mishkan de toute Israël et le Mishkan de chacun. Toute Israël donne à chacun de nous sa capacité d'être attaché à une identité qui est divine. Le fait d'appartenir au peuple d'Israël nous donne à l'avance la possibilité de faire partie de ceux qui, dans leur ensemble, vont avoir le mérite de cette révélation divine sur terre. Comme ça s'est passé au Sinai, comme ça s'est passé lors de la sortie d'Égypte, le passage de la Merouge, le don de la Torah, etc. Mais, d'un autre côté, chaque individu doit endosser une responsabilité vis-à-vis de, précisément, la révélation de Dieu au sein du peuple. Parce que chacun peut, par sa propre kdusha, renforcer la kdusha collective. Ou, au contraire, chasve-shalom, en souillant son propre sanctuaire, affaiblir deux choses. Un, le lien qu'il a avec la collectivité. « Kedoshim ti uki kadoshani » Et d'autre part, étant donné qu'il fait quand même partie de la collectivité, il peut affaiblir l'état de réception de la collectivité, de la présence divine. Donc, dans notre paracha, c'est quelque chose de très, très frappant de voir comment la Torah commence par quelque chose de très collectif, le Mishkan, et termine par quelque chose de très individuel, pour nous dire que l'individu a une responsabilité énorme vis-à-vis de la collectivité et que l'individu reçoit quelque chose d'énorme de la part de la collectivité. Au niveau individuel, jamais quelqu'un ne peut se hausser au niveau que la collectivité lui permet d'acquérir. Et en cela, notre compréhension des choses est fondamentalement différente de toutes les religions. Ce à quoi quelqu'un qui appartient au peuple d'Israël peut accéder en faisant partie de ceux qui sortent d'Égypte, en faisant partie de ceux qui vont traverser la Mer Rouge. Mais c'est au niveau collectif que ça se passe, pas au niveau individuel. Ce sont des individus qui traversent la Mer Rouge, mais ils ont droit à ça parce que Dieu a décidé de faire sortir le peuple d'Israël. De la même façon, la révélation divine du Sinai, où Dieu s'adresse directement à des hommes, sans tenir compte de leur degré individuel, parce qu'il est clair que dans le peuple, il y a des hommes qui se trouvent au plus haut niveau, mais il y a d'autres qui se trouvent à un niveau très bas, et ils ont le droit tous d'entendre la parole divine directement au moment de la révélation du Sinai. Ce n'est pas à cause de leur valeur individuelle, c'est à cause de l'appartenance à la collectivité. Ce que la collectivité d'Israël est capable de donner, ce que l'on appelle Knesset Israël, est capable de donner individu, est quelque chose qui dépasse de loin ce que chacun peut acquérir par son mérite personnel. Mais, étant donné qu'il y a une réciprocité dans le lien entre la collectivité et l'individu, la Torah nous avertit qu'un individu peut porter atteinte à la capacité de la collectivité d'être proche de la divinité, et aussi à son lien avec la collectivité. Et quand quelqu'un se souille par des interdits et par la nourriture qui ne convient pas à Israël, ce qui apparaît à la fin de notre paracha, par là, il affaiblit son lien avec la collectivité. Alors ça, c'était important de savoir pour comprendre pourquoi. On commence par le Mishkan et on finit par les Mahalot Asurot. Et c'est dans la même paracha, et c'est la tête et la queue, c'est-à-dire, c'est évidemment des choses qui sont liées l'une à l'autre. Alors, dans notre paracha, il y a quelque chose aussi de particulier à laquelle il faut faire attention. Ce qu'il y a de particulier dans notre paracha, c'est qu'on a un verset dans lequel on arrive à la moitié des lettres de la Torah. Vous savez que nos sages portent entre autres le nom de Sofrim. Sofrim. Par exemple, Ezra a Sofer. Sofer veut dire deux choses. Dans le sens littéral, celui qui compte. L'ispor. Je sais que vous avez fini de vous le peindre depuis longtemps, mais juste pour vous remettre en mémoire. L'ispor, Sofer. Un Sofer, c'est celui qui compte. Anis Sofer etakesef. Mais en même temps, c'est inscrible. Sofer, Stan. Alors, comment se fait-il que le même mot veut dire deux choses ? Évidemment, ce n'est pas un hasard. Parce qu'un Sofer, c'est quelqu'un qui est ferré dans l'écriture de la Torah, à tel point qu'il est capable de connaître le nombre de mots et le nombre de lettres qu'il y a dans le Sefer Torah. Alors, voilà que, dans notre paracha, il faut savoir, on arrive à un verset, à la fin de la paracha, où on est à la moitié des lettres de la Torah. Ce verset, Alors, on va lire ensemble ce verset. On commence par le verset 41. Vous avez en haut et les versets en ivrite, les versets en hébreu. Moi, je lis l'hébreu et vous, vous suivez en français. Verset 41. Donc, il s'agit de toutes les bestioles qui rampent sur terre et qui sont formellement interdits à la consommation. On passe au verset 42 et là apparaît quelque chose de particulier, de spécial, que les sofrimes, les scribes, ceux qui écrivent la Torah, ont reçu par tradition. Il y a une tradition sur l'écriture, une tradition très précise sur l'écriture d'un Sefer Torah. Cette tradition touche à énormément de détails. Je vous en donne quelques-uns. Par exemple, dans le Sefer Torah, il doit y avoir des lettres qui soient plus grandes que d'autres lettres. Comme la première lettre de la Torah, Bé-ré-chit. La lettre bête de Bé-ré-chit doit être plus grande que les autres lettres. Il y a des lettres qui doivent être plus petites que d'autres lettres. Par exemple, Yafem et Hode, au début de notre chumash, le chumash vaikra, le premier mot se termine par une petite lettre, Aleph. Pas par une lettre de la même taille, mais par une lettre plus petite. Il y a des mots que l'on écrit en k'tiv chasé. C'est-à-dire qu'on n'écrit pas complètement le mot et on doit savoir qu'il faut le lire quand même comme si on avait tout écrit. Par exemple, le mot soukot n'est pas toujours écrit avec samer, vav kaf, vav taf. Et il y a dans notre paracha une de ces particularités. Alors, on arrive au verset 42. traduction du verset, tout ce qui se traîne sur le ventre, ou se meut soit sur quatre pattes, soit sur un plus grand nombre de pattes, parmi les reptiles quelconques rampant sur le sol, vous n'en mangerez point car ce sont des choses abominables. Donc, nous avons l'interdit. J'ai connu quelqu'un qui était en Chine m'a raconté, quelqu'un qui était là-bas, c'est-à-dire témoignage direct, m'a raconté qu'à Pékin, il y a un marché de vente d'insectes. Et on les mange comme, disons, on mange ici des pépites. Alors là-bas, on achète comme ça un kilo pour consommer. Des choses... Et un marché entier. C'est-à-dire, tu passes d'un marché à l'autre, là on te vend des serpents, là on te vend des crapes, des crapeaux, là on te vend ce que tu veux, tout est possible. On mange tout. C'est ce que la Torah ici nous intéresse. interdit. Alors, maintenant on arrive à la particularité dont je vous ai parlé. Kol Oler Al Gachon. Regardez le mot Gachon. Dans le mot Gachon, vous avez une lettre que les Sofrimes ont reçue par tradition qu'il faut écrire différemment. Il s'agit du Vav. Le Vav n'est pas écrit de la même grandeur qu'on a l'habitude d'écrire la lettre Vav. Elle est écrite de façon différente, elle est écrite en grand. Le mot Gachon qui veut dire le ventre. Gachon c'est en fait tous ces reptiles qui rancent donc sur leur ventre. Alors, le mot Vav ici est une lettre qui est plus grande et la lettre Vav est ce qui signale la moitié des lettres de la Torah. Depuis le début de la Torah Béréchit jusqu'à lettre Vav du mot Gachon, on a la moitié des lettres de la Torah. Elles ont été comptées. Et de la lettre Vav jusqu'à la fin de la Torah. On sait que ce Shabbat on va lire en lettres on va arriver à la moitié de la Torah. On est arrivé à la moitié de la Torah. Voilà. On le sait. Alors, il y a un commentaire ici très profond de Mung à propos de cela et qu'on va essayer de comprendre ensemble. Il dit quelque chose de très profond. Comment se fait-il et évidemment on ne peut pas dire qu'il y a un hasard de celui qui a donné la Torah à Chaz Veshalom. Comment se fait-il que celui qui nous a donné sa science qui est une science divine a décidé de faire apparaître précisément la moitié des lettres de la Torah dans le mot qui vient indiquer et le serpent parce que là dans ce mot-là Garon nos sages nous disent qu'il s'agit avant tout du serpent. Le serpent est le prototype de tous les reptiles qui rampent. Reptiles vient du mot ramper. Ce qui rampe. alors le serpent est le prototype. D'accord ? Et je rajouterai quelque chose d'important en introduction. C'est que c'est la malédiction dont a été maudit le serpent qui a fait fauter l'homme. Je vous rappelle que quand le serpent de l'époque de la création a fait fauter Adam, Marichon et sa femme à Kadosh Baruch Hu l'a maudit en lui disant jusqu'à présent tu étais capable de te dresser. À partir de maintenant tu devras ramper. Donc il est clair qu'il a été déchu dans sa condition. L'homme au contraire est la créature par excellence celle qui est capable d'être debout. Quel est l'avantage d'être debout ? L'avantage d'être debout c'est d'avoir les pieds sur le sol et la tête qui se dresse vers les cieux. Alors que celui qui rampe est entièrement à terre. Il est complètement collé au sol. Il y a une grande différence et il y a deux opposés ici. On peut voir entre ces deux créatures l'homme et le serpent les deux cas opposés de la création. Dans l'homme il y a la capacité de s'élever de se tirer vers le haut de se lever les yeux vers le ciel. il y a un verset dans le prophète Isaïe qui dit c'est où marom enechem lever vos yeux vers le haut vers le ciel marom c'est quelque chose d'élevé vous les hommes vous avez comme rôle sur terre de diriger votre regard vers quelque chose de plus haut vers quelque chose de plus idéal les initiales d'ailleurs de ces trois mots qui figurent dans le verset de Isaïe sont shema c'est où chine marom même enechem ayn shema shema Israël écoute quel est ton rôle sur terre c'est de tirer le tout vers le haut le serpent au contraire a exactement suivi le cas inverse de dresser qu'il était comme nos sages nous l'enseignent qu'au début de la création le serpent était et vous savez que les fakirs dans quoi ils se spécialisent dans la capacité d'amener le serpent à se relever alors que sa malédiction a été précisément de le faire tomber de ses grandeurs et décadence c'est la décadence c'est à dire qu'il a été jeté à terre donc là quand la Torah veut nous enseigner l'interdiction de consommer ces reptiles là ce qu'elle veut nous faire remarquer c'est que nous les hommes nous ne pouvons pas intégrer des bêtes qui ont été déchues dont toutes leurs conditions est d'avoir été jetées à terre parce que notre rôle c'est précisément au contraire de nous élever d'avoir un horizon élevé alors que cette créature qui est le serpent elle a été déchue alors si tu commences à consommer ces reptiles là il est clair que tu intègres en toi leur déchéance déchéance raza koubarour grave s'il vous plaît mais si gachon c'est le prototype du rampant pourquoi est-ce que ce bave est dressé ok alors là on arrive à Munk on arrive à Munk c'est le sujet alors regardez ce que Munk nous dit en bas tout ce qui se traîne sur le ventre vous l'avez en bas c'est le serpent notre rachis c'est à dire que gachon en particulier et de façon élargie va être tout ce qui est serpent et s'apparente à la condition du serpent la lettre vave du mot gachon est écrite en majuscule parce qu'elle marque le milieu de la Torah pour le compte des lettres les lettres de la Torah sont à ces mots ce que l'esprit est au corps quelque chose de très intéressant comme remarque rappelez-vous je vous l'avais déjà une fois signalé dans un de nos cours que un mot en hébreu se dit une boîte teva rachetevote les initiales de ces boîtes donc le mot est le corps et dans le corps se cache un esprit l'esprit ce sont les lettres parce que chaque lettre a une signification profonde par elle-même elle indique en réalité une apparition de la lumière divine dans tous ses reflets de la même façon que l'arc-en-ciel est l'ensemble des nuances de la lumière les lettres sont les nuances de l'ensemble de la sagesse divine le yud veut dire ce qu'il veut dire le hé veut dire ce qu'il veut dire et quand on va composer évidemment ces lettres tout d'un coup apparaît le nom de Dieu yud kevav ke donc nous dit Munch qu'il faut savoir une chose c'est que un mot est le corps les lettres sont l'esprit de ce qui se cache dans ce keli dans ce réceptacle qui est le mot c'est en réalité le mot est un réceptacle de l'esprit qui s'y cache c'est pourquoi on dira qu'elles constituent dans leur ensemble les noms sacrés du créateur Nahmanid le Ramban dans son introduction à la Torah nous dit il faut que tu saches une chose tu vas maintenant dans son introduction à la Torah tu vas maintenant commencer à lire la Torah et sache une chose c'est que ce que tu vas comprendre de la Torah n'est qu'une infime partie de ce que la Torah veut te transmettre notre compréhension de la Torah est une compréhension qui est extrêmement limitée extrêmement partielle c'est pour ça que plus on étudie et plus on comprend qu'il nous reste beaucoup à comprendre et il finit par dire un grand secret vous savez que Nahmanid était un grand kabbaliste peut-être le plus grand kabbaliste en tout cas au Moyen-Âge avant qu'il n'arrive le Harry à Kadosh et il nous dit sache une chose je te livre quelque chose maintenant c'est pas quelque chose qui est facile à accéder sache une chose c'est que tout ce qui est dans la Torah ne sont que des noms de Dieu en réalité tu lis un mot alors la Torah te le dit de telle façon que tu es capable de comprendre comme un homme sinon pour nous ça serait quoi ça serait quelque chose de codé auquel on n'aurait aucun accès et ça ne voudrait rien dire et personne n'ouvrirait ce livre mais profondément et sérieusement en réalité il y a ici un texte qui est codé et tous tous les mots de la Torah sont des noms de Dieu maintenant de temps en temps les sages nous font un cadeau et ils nous révèlent qu'une suite de mots quand on apprend les initiales tout d'un coup ça nous révèle le nom de Dieu ou ça nous donne une autre signification et vous savez qu'il y a d'autres possibilités de répartir les lettres de la Torah que celles que nous avons dans la lecture simple du texte et de temps en temps on nous le fait découvrir et quand on nous fait découvrir on est épaté mais en réalité le problème c'est parce que nous on est un peu limité d'esprit mais la Torah c'est une science imaginez-vous la combinaison de toutes les lettres de la Torah ce que ça donne et ça c'est à partir de ça que Dieu a créé le monde donc en réalité dans tous les mots de la Torah se cache un esprit divin qui est énorme l'infini c'est comme quand les hommes l'ont commencé à se lancer dans l'enquête sur la matière alors petit à petit ce qu'ils pensaient qu'ils étaient un morceau de bois est devenu une suite de molécules ensuite chaque molécule un amassi d'atomes ensuite l'amassi d'atomes un amassi de particules chaque particule est devenue une somme d'énergie et on n'a pas fini et on continue et alors où c'était tout ça ? on n'a pas vu parce qu'on est un peu on est un peu borné on n'a pas vu et puis petit à petit l'homme progresse c'est pareil imaginez-vous ce qui se découvre dans la Torah alors à partir de là il nous enseigne quelque chose d'extrêmement profond aussi l'esprit d'impureté n'intervient-il que dans le règne des mots et non pas dans celui des lettres la coupure en deux morceaux du mot garon on reprend donc le mot garon qui veut dire le ventre qui veut dire là sur lequel le serpent va se déplacer réparti en deux moitiés sur les deux moitiés de la Torah c'est pour ça qu'il est grand c'est pour ça que cette lettre est une grande lettre pour nous dire qu'en réalité elle comprend en elle deux fois la lettre vave une fois la lettre vave qui va faire partie de la première partie de la Torah et une fois la lettre vave qui va être elle rajoutée à la deuxième partie de la Torah c'est une lettre qui est à couper en deux signifie dès lors que la source de toute impureté à laquelle ce mot fait allusion puisque ce mot fait allusion au serpent qui est la source de l'impureté dans le monde quand on veut parler de l'impureté dans le monde on parle de Nahash c'est la définition de l'impureté par excellence n'a aucune emprise sur la sphère de l'esprit dont les lettres de la Torah représentent les composants car le nom Gachon invoque le serpent du paradis qui est à l'origine de la souillure infligée au genre humain le vave majuscule emprunté au nom de Dieu et ajouté au mot Gachon coupe symboliquement la force du mal sur terre c'est à dire que nous dit Mou comme je vous avais averti il dit quelque chose de très profond en réalité c'est dans ce qui est dévoilé que la Touma peut apparaître c'est dans le monde terrestre matériel que la Touma peut apparaître dans le profond de la création il n'y a pas de Touma le profond de la création l'esprit de la création est quelque chose qui est divin avec le temps on va arriver à surmonter toutes les contingences du monde matériel créé qui imposent des limites donc forcément quelque chose qui peut être souillé dans la totalité de la création il n'y a rien qui peut être souillé il n'y a pas de Touma il n'y a pas d'impureté alors qu'est-ce qui nous est indiqué ici ce qui nous est indiqué ici c'est comme ça sache une chose c'est pas par hasard que la moitié des lettres de la Torah sont précisément dans le mot qui vient faire allusion au serpent parce qu'il y a dans le serpent deux dimensions la première dimension c'est la dimension que je viens de t'indiquer ici au niveau révélé terrestre dans le rôle que le serpent a il est malfaisant il fait quelque chose de mal il a entraîné la faute si aujourd'hui quelqu'un se fiquait par un serpent c'est pas très sympa on peut même en mourir il est la source de la mort et rappelez-vous rappelez-vous qu'est-ce qui est arrivé aux enfants d'Israël dans le désert ils ont été piqués par la morsure de ces serpents qui des serpents qui venaient et qui venaient les punir de s'être plaint le peuple qui s'était plaint à Moshé Rabbeinu alors que tout leur avait été donné et à un moment donné Akadosh Baruch Hu donne un conseil à Moshé Rabbeinu il lui conseille de prendre un serpent de le mettre sur un un es sur un étendard et ça s'appelle le serpent des reins qui est devenu le symbole maintenant en Israël de la refoua alors on comprend plus le serpent c'est la source de la mort ou c'est la source de la refoua réponse de la Mishnah ça dépend si tu prends le serpent dans sa révélation où le serpent prend une mauvaise initiative d'aller tenter de ne pas faire attention à la parole divine pour faire attention à sa parole à lui ça se termine très mal mais si tu vois le contenu profond de la création même dans le serpent il y a quelque chose qui est divin et qui peut profiter donc en fait la création dépend de l'approche de l'homme le problème du Nahash dans le Gan Eden c'est pas le Nahash c'est que Chava accepte de l'entendre et accepte que la parole du Nahash remplace la parole divine c'est ça le problème le Nahash s'adresse à Chava et Nahash et ce Nahash là arrive à capter l'attention de Chava et au lieu que Chava lui dise mais toi aussi tu es tenu d'entendre la parole divine elle l'aurait non seulement non seulement elle n'aurait pas fauté mais elle aurait amené le Nahash à son propre rôle en lui disant mais toi aussi tu es tenu de ça toi aussi tu es tenu de la parole divine au lieu de cela elle a fait abstraction de la parole divine pour se laisser entraîner par la parole du Nahash depuis le Nahash est devenu quelque chose de tamé comme vous savez toujours dans les livres on raconte que le plus dangereux quand il y a un serpent en face de quelqu'un c'est qu'il est fasciné par le serpent et qu'il n'a pas la capacité même de se sauver le serpent le fascine il se laisse capter par lui et au lieu de savoir qu'il a une capacité non seulement de se sauver mais en réalité de lutter contre le serpent et de lui casser la tête éventuellement il est fasciné par ce serpent qui se dresse devant lui il est comme hypnotisé et il n'est pas capable de faire quoi que ce soit et bien c'est arrivé déjà au Ganédé et depuis on a ce problème c'est à dire que quand on rencontre quelque chose qui en apparence est le mal si tu es hypnotisé par le mal si tu te laisses capter par lui et que tu te laisses entraîner par lui tu as perdu si au contraire tu le domines et tu te dis mais attention toi aussi tu es un serviteur de la Kadosh Baruch toi aussi tu dois remplir ton rôle alors on peut prendre le venin du serpent et en faire quelque chose qui servira à guérir on peut au contraire lui attribuer le rôle qui lui revient et il prend sa place et il devient exactement un être qui rendra le service qu'il est censé rendre et il y a comme ça des histoires où nos sages se sont servis de serpents pour remplir certaines missions c'est le vu le contraire le serpent est devenu et s'est mis au service de l'homme qui l'homme a surmonté a dominé le serpent au lieu de alors ce que la Torah nous révèle dans notre paracha c'est ça c'est que le mot garon c'est un mot que tu peux séparer en deux si tu vois tu vois le côté apparent c'est quelque chose de tamé mais si tu t'attaches à ce qui se cache en lui les lettres l'intention profonde du créateur c'est le créateur qui avait créé le nachach dans le Gan Eden il avait un rôle et si Adam et Chava s'étaient comportés comme il fallait le nachach aurait rempli aussi son rôle et pour terminer en cadeau pour Shabbat n'oublions pas que la gamatria la valeur du mot la valeur numérique du mot nachach c'est le mot Mashiach alors ça c'est la lettre du nachach Shabbat Shabbat Shabbat